mesdames et messieurs bonjour bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chevaux je m'appelle michel bien ton journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement sur ce politique bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine bienvenue à la chronique de mbt mesdames et messieurs alors sans surprise la demande de liberté provisoire formulée par l'homme d'affaires jean pierre amourou bellinga a donc été rejeté par la cour la cour d'appel du centre de ce jeudi 27 avril 2023 et je les dis ici maintes fois que cette demande de liberté provisoire sera purement et simplement rejeté parce que contre à l'encontre allant à l'encontre de du code pénal camerounais qui interdit de liberté provisoire toute personne qui est poursuivie pour un chef d'accusation qui lui fait encourir une peine de prison à vie ou à mort et c'est le cas de jean pierre amourou bellinga qui est accusé de conquister de torture avec aide un chef d'accusation qui l'expose à une peine d'emprisonnement à alors la demande a donc été rejeté j'aurais appris que amourou bellinga a failli fondre en larmes après le prononcer du verdict alors c'est très bien fait pour lui il faut que amourou bellinga ressente dans sa chère l'injustice qu'il a fait subir à de nombreux camerounais qui sont toujours à la prison centrale de konengi et qui et qui aimerait bien être co détenus de jean pierre amourou bellinga à la prison centrale de yaoundé alors si j'ai décidé de faire cette chronique de mbt c'est pour vous parler d'une affaire extrêmement grave on a comme le sentiment que malgré la détention provisoire de jean pierre amourou bellinga malgré le fait qu'ils soient privés de liberté ces escadrons de la mort continue de sévir en plein yaoundé alors j'ai avec moi une plainte une plainte du directeur de publication du journal la nouvelle la plainte se présente ainsi qu'il suit mon commandant nous sommes les conseils de sieur une vieille jacques blaise directeur de publication du journal la nouvelle dans la cause reprise en marge l'opposant à un inconnu en son nom et pour son compte nous venons par la présente porté à votre connaissance les faits suivants dans la journée du dimanche 23 avril 2023 à 13h59 minutes notre client a reçu un sms venant du numéro de téléphone papa 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 ça je vais pas reprendre cela ici contenant des menaces graves contre sa vie et celle de sa famille le message dont l'auteur lui a ignoré est ainsi écrit monsieur vieille inutile de me présenter parce que parce qu'on se voit bientôt comme tu as l'appétit côté argent dans des poches de tes proches tu avais demandé 100 millions à mon boss et en retour il avait proposé 15 millions sommes que tu avais refusé par orgueil juste parce que tu voulais l'eau couler pourtant par le passé la maison qui est aux environs de sam et sur la route d'un simalin où vous êtes cette ta femme travaille au adc je lis tel que ça se présente à ta femme travaille au adc ta fille fréquente à odza une est enceinte deux garçons seront épargnés notre antenne est dans ton secteur des mouvements ne parviennent ta voiture et ta voiture et ton chien dont tu avais divulgué partout qu'on avait des pop corn j'attends le hockey du boss pour gérer ton sujet bon dimanche le contenu atteste de manière sans équivoque des menaces invoquées mon commandant l'actualité récente marquée par l'assassinat lâche et barba du journaliste martinez zogo par des criminels qui ne recule devant rien fait craindre à monsieur une vieille jacques blaise et à sa famille le même sort ayant la conviction que force doit revenir à la loi dont vous avez la charge de veiller au respect nous faisons recours à vous à vous afin que vous puissiez nous faire refouler ce sentiment de peur de la mort qui meubles désormais notre quotidien voilà voilà donc la plainte de jacques blaise d'unvier adressé au commandant de la légion de gendarmerie du centre mais il ya quelque chose que moi je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à comprendre comment la justice camerounaise fonctionne de manière aussi dilettante comment quelqu'un qui est en prison quelqu'un comme jean pierre amour bilingue il est en prison mais depuis la prison le principal de yaoundé il continue à commandité des meurtres et continue à il continue à faire proférer des menaces à l'encontre des journalistes où sont les services de sécurité où sont les services de l'enseignement pourquoi ne pas prendre des dispositions afin de démanteler tout ce réseau afin de déconstruire de destructurer de démanteler ces escadrons de la mort qui du temps de la splendeur de jean pierre amourou bilingue ont tué pas mal de personnes pourquoi laisser continuer pourquoi laisser le clan amourou bilingue a continué à menacer des citoyens de mort continuer à éliminer physiquement des citoyens alors dans ce cas à quoi on va donc servir d'arrêter jean pierre amourou bilingue et de le et de le mettre en prison puisque son réseau continue de sévir son réseau continue de sévir de terroriser les journalistes de menacer les journalistes alors il est important que les autorités camerounaises que le pouvoir de monsieur billard prennent ces menaces très très au sérieux que ces menaces ne soient pas prises à la légère et que des dispositions assez strictes soient prises pour préserver la vie du conflit jacques blaise un vieux parce que c'est ainsi que cela avait commencé avec martinez martinez aussi recevait des menaces de ce genre jusqu'à ce qu'on apprenne que l'irréparable s'est produit alors il ne faudrait plus qu'on revivre une autre affaire martinez zoku comment se fait-il que beli amourou bilingue a depuis la prison continue à commandité des meurtres d'idées d assassinat et c'est comment ça peut comment ça peut être possible dans un pays normal dans un pays sérieux comme le cameroune comment ça peut être possible comment c'est possible mais il faut qu'on mette la main sur tous ses proches collaborateurs de jean pierre amourou bilingue a qui continue de se revendiquer de lui quand il continue de poser un certain nombre d'actes à son en son nom il faut qu'on les arrête et qu'on les mette hors l'état de nuit c'est de ça qu'il s'agit c'est donc ce que j'avais à dire mesdames et messieurs au cours de cette autre édition de la chronique de mbt merci d'avoir écouté et surtout merci de partager la vidéo à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème bonjour ou bonsoir merci m Sous-titrage ST' 501